bonjour 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 oui il est bien temps de méditer sur la parole de Dieu j'espère que vous allez très bien et que la semaine aussi se passerait bien par la grâce de Dieu bienvenue aussi à vous tous qui m'écoutez pour la toute première fois sur cette chaîne aujourd'hui je vous invite à lire avec moi ce texte que je trouve très captivant oui vous découvrez pourquoi c'est captivant en quelques secondes donc c'est Jean chapitre 15 des versets 1 à 8 comme d'habitude avant de commencer voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous allons lire y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte qu'est-ce qui retient le plus votre attention est-ce que vous avez des liens entre ce texte et d'autres textes ou d'autres événements donc ayez ce petit guide en tête durant la lecture je vous laisse quelques secondes pour bien vous installer et n'oubliez pas de prendre votre canet de notes votre bible aussi vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause si le temps de bien vous installer prêt c'est bon d'accord Jean chapitre 15 des versets 1 à 8 en ce temps là Jésus disait à ses disciples moi je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron tout serment qui est à moi mais qui ne porte pas de fruit mon père l'enlève tout serment qui porte du fruit il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage mais vous déjà vous voici purifier grâce à la parole que je vous ai dite demeurez en moi comme moi en vous de même que le serment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi moi je suis la vigne et vous les serment celui qui demeure en moi et en qui je demeure celui l'apporte beaucoup de fruit car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est comme le serment jeté dehors et il se dessèche les serments secs on les ramasse on les jette au feu et ils brûlent si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous ce qui fait la gloire de mon père c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples donc frères et sœurs nous venons de lire Jean chapitre 15 des versets 1 à 8 nous commençons par vous non de votre côté qu'est-ce qui vous étonne dans le texte y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte qu'est-ce qui vous captive le plus est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes pour ce qui est des liens si vous êtes disponible je vous propose de lire acte chapitre 9 vous avez des versets sommes chapitre 21 ou 22 dépendamment de votre version biblique 1 Jean chapitre 3 donc vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause ici afin de regarder ces autres textes là c'est bon ? j'espère que vous avez fait beaucoup 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 de découvertes que découvrez-vous dans ce texte aujourd'hui ? que retenez-vous ? y a-t-il des mots, des phrases dans ce texte qui ont un lien avec ce que vous venez actuellement ou ce que vous avez vécu ? c'est bon ? parfait ! de mon côté maintenant je note des mots et des verbes qui reviennent beaucoup dans le texte de Jean chapitre 15 versets 1 à 8 il y a le mot vigne, le mot sarment, le mot fruit, le mot parole le verbe demeurer le verset qui a le plus captivé mon attention dans Jean chapitre 15 versets 1 à 8 est le verset 2 dans ce verset 2 il est écrit tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit mon père l'enlève tout sarment qui porte du fruit il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage ma question se trouve au niveau de tout sarment qui porte du fruit il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage que veut concrètement dire purifier le sarment en le taillant ? c'est le mot tailler ici qui retient le plus mon attention je ne sais pas si vous avez une connaissance des cultures, des champs exemple culture du maïs, de la banane ainsi de suite dans ces champs de culture généralement les mauvaises herbes se voient taillées, nettoyées afin de mieux pousser je me demande si cela a un lien avec la partie il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage si ça a un lien que veut concrètement dire purifier le sarment en le taillant ? par exemple, me purifier en me taillant comment Dieu me taille pour me purifier ? comment savoir cela ? est-ce que c'est lorsque ma foi est éprouvée ? c'est-à-dire lorsque je vis des situations difficiles où je pense qu'il n'y a pas de lendemain ? comment savoir que c'est Dieu qui est en train de me tailler afin que je porte encore plus de fruits ? et aussi comment moi concrètement je sais que je suis en train de porter du fruit ou de ne pas porter du fruit ? donc pour ce qui est des liens dans Acte chapitre 9 verset 31 il est écrit l'église était en paix dans toute la Judée la Galilée et la Samarie elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur reconfortée par l'Esprit Saint elle se multipliait et dans 1 Jean chapitre 3 verset 18 il est écrit petits enfants n'aimons pas en parole ni par des discours mais par des actes et en vérité donc je trouve que ces deux versets ont des liens avec le fait de porter beaucoup de fruits qui se trouvent dans Jean chapitre 15 verset 1 à 8 mais ma question maintenant c'est la suivante que représente l'église ici ? parce qu'on dit l'église était en paix dans toute la Judée la Galilée la Samarie elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur reconfortée par l'Esprit Saint elle se multipliait est-ce que l'église peut être moi-même ? est-ce que je peux mettre mon nom ici ? ou bien est-ce que vous pouvez mettre votre nom ? donc si vous vous appelez Eliane Elie Juliette vous dites Juliette était en paix dans toute la Judée la Galilée la Samarie Juliette ou Eliane et tout ou Jules se construisait et marchait dans la crainte du Seigneur réconfortée par l'Esprit Saint elle se multipliait vous multipliez est-ce que on peut vraiment est-ce que vraiment le lien est-ce qu'il y a un lien entre le mot église ici et moi-même vous-même nous-même dans le monde entier surtout nous avons besoin de paix dans cette période de pandémie nous avons tellement besoin de la paix donc on dit l'église était en paix dans toute la Judée donc si même notre nom nous étions en paix nous sommes en paix est-ce qu'il y a un lien entre nous église ici et nous-mêmes donc ok à votre tour maintenant si cela n'a pas été fait relisez Jean chapitre 15 verset 1 à 8 et notez ce qui vous étonne dans le texte vos questions ce qui retient le plus aussi votre attention ce qui vous captive le plus pour les liens je vous suggère de lire les textes que j'ai présentés actes chapitre 9 et actes chapitre 9 et 1 Jean 3 si vous êtes disponible donc avec tout ça comment ce texte raison dans votre coeur aujourd'hui qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui prenez aussi quelques minutes pour prier et écouter le Seigneur vous transmettre son message d'amour de paix nous avons toute la semaine pour continuer à méditer sur ce texte à partager avec les autres et à écouter les enseignements en lien avec ce texte là vous pouvez écrire vos découvertes en commentaire oui pour que je les lise aussi n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu excellente journée béni sous la protection du tout puissant on se retrouve la semaine prochaine merci